Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo en français et de vous parler de la République démocratique du Congo. La population de la RDC est actuellement estimée à 80 millions d'habitants. En 2050, cette population sera de 200 millions. Kinshasa, la capitale qui compte actuellement 12 millions d'habitants, passera à 35 millions en 2050. Ce qui signifie que Kinshasa sera la septième plus grande ville derrière Kolkata en Inde. Avec une telle augmentation démographique, quels sont les scénarios envisageables ? Je présenterai d'abord les inconvénients et me focaliserai exclusivement sur Kinshasa. Concernant les avantages, je serai un peu plus général. Premier inconvénient, le manque de planification urbaine. L'absence du pouvoir public contribuera à plus de constructions anarchiques et insalubres, particulièrement dans les quartiers périphériques. Entre 2016 et 2019, lors des inondations, un grand nombre de sinistrés vivaient dans les quartiers périphériques. En 2050, avec 35 millions d'habitants, il y a une forte probabilité que le nombre de constructions anarchiques augmente. Deuxième inconvénient, le déficit d'infrastructures routières. À part quelques grandes artères, le reste des routes sont dans un état de délabrement avancé. À Kinshasa seulement, les interminables en tout et âge sont quasiment fréquents. Les infrastructures actuelles ne sont déjà pas suffisantes pour le nombre de véhicules qui circulent. Il est possible d'imaginer qu'avec 35 millions d'habitants en 2050, la situation ne devrait pas s'améliorer. Troisième inconvénient, le manque d'emploi. L'augmentation de la population peut également réduire le manque d'opportunités pour tous. Avec 35 millions d'individus en 2050, il est difficile de savoir à l'avance combien auront la possibilité d'avoir de l'emploi. Le manque de possibilités d'un grand nombre risquerait non seulement de dégrader le niveau de vie, mais aussi être un terrain fertile pour toute forme de contestation sociale. Quatrième inconvénient, la pollution. Une telle concentration de la population dans une ville ayant un déficit d'infrastructures aura un impact négatif sur l'environnement, notamment sur l'air et l'eau. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pollution atmosphérique à Kinshasa aujourd'hui dépasse parfois le seuil toléré. En cause, la circulation de 2 millions de véhicules, plusieurs étant vétustes et mal entretenus, et les générateurs électriques, appelés aussi groupes électrogènes. De nombreux déchets plastiques se retrouvent dans les rivières, bloquent les canalisations. Alors qu'est-ce qu'il en sera en 2050 avec 35 millions d'habitants ? Nous devons savoir aussi qu'il existe des avantages avec une population qui augmentera en 2050. Alors, quels sont ces avantages ? Premier avantage, la main-d'œuvre. Avec 200 millions d'habitants, la main-d'œuvre sera abondante. Les secteurs comme, par exemple, l'agriculture et les industries de fabrication pourront connaître un développement rapide. Deuxième avantage, l'espace. J'aimerais préciser ici que la RDC possède de nombreuses ressources, et l'espace est une de ces ressources. Avec 200 millions d'habitants, il sera donc possible de créer de nouvelles villes. Troisième avantage, une grande armée. Avec 200 millions d'habitants, la RDC pourra enfin se constituer une grande armée, ce qui transformera le pays en puissance régionale et pèsera sur les décisions politiques importantes. Ce sujet est donc d'une importance capitale, car l'augmentation démographique peut présenter des avantages, mais aussi des inconvénients. Cela dépend évidemment des politiques qui seront mises en place. J'ai parlé de 2050, mais sachez qu'en 2075, Kinshasa sera la capitale la plus peuplée du monde. Les challenges et les opportunités sont donc grands pour ce pays, d'où l'urgence d'avoir une génération de leaders qui réfléchissent sur le long terme. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. S'il y a des éléments non mentionnés dans cette vidéo, n'hésitez surtout pas à le mettre sur la section en commentaire en bas.